La Faculté des sciences a organisé du 30 mai au 1er juin 2018 un atelier déduit au renforcement des capacités en matière de recherche à l'intention des membres des centres de recherche attachés à la Faculté des sciences dans les locaux du Grand Séminaire C. Jean-Paul II de Guitéga. Dans son allocution d'ouverture, le professeur Jouma Chabani, directeur de l'école doctorale qui avait représenté la direction de l'Université de Burundi, a retracé les avancées scientifiques et technologiques dues au progrès de la recherche scientifique dans le monde ainsi que l'utilité de la recherche scientifique et technologique dans la résolution des défis majeurs du développement. Mesdames et messieurs les vice-doyens des facultés et d'instituts, messieurs les responsables et les représentants des centres de recherche de l'Université de Burundi, messieurs les chefs du département, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les doctorants, « C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole au nom du vice-recteur de l'Université de Burundi pour procéder aujourd'hui à la cérémonie officielle de lancement des activités de l'atelier de renforcement des capacités en matière de recherche à l'intention des chercheurs affiliés au centre de recherche attaché à la faculté des sciences de l'Université de Burundi. Je voudrais donc d'emblée saluer les participants et le choix de cet endroit hautement adapté à des activités de réflexion. Mesdames, messieurs, aujourd'hui comme hier, Le monde s'accorde sur le fait que la science et la technologie jouent un rôle important dans le développement socio-économique et l'émergence des nations entières. Les deux derniers siècles ont surtout été marqués par une production accélérée de savoirs technologiques ainsi que des biens matériels et surtout immatériels. Ceci est surtout le fruit du développement de connaissances scientifiques et des moyens de production et de transmission de l'information. Cependant, force est de reconnaître que l'impact de ces facteurs demeure encore limité pour les pays en développement et égale pour l'essentiel à la faiblesse des capacités de recherche-développement, d'innovation et de valorisation des résultats scientifiques et technologiques. En effet, la science et la technologie permettent de relever les défis tels que le développement durable, l'énergie, la santé et la santé des collectivités et améliorer la qualité de vie tant dans les pays développés que dans les pays en développant. Les applications des sciences et des techniques sont capitales pour les progrès actuels et futurs dans des domaines tels que la médecine, l'environnement, l'énergie, l'information et les communications, les fibres optiques, l'agriculture, les industries extractives, l'astronomie, l'architecture et etc. La science et la technologie sont accessibles à tout âge et dans toutes les cultures. Elles ont franchi toutes les barrières, y compris géographiques, culturelles, raciales, de genre et d'âge, de plus et constituent un formidable moteur de développement et un vecteur important qui lie à la fois les aspects culturels, économiques et politiques de la société mondiale. En effet, les réalisations scientifiques et intellectuelles ont changé la face du monde et elles peuvent le faire à nouveau avec un engagement politique adéquat. De l'or, les pays africains, dont notre cher pays, le Burundi, doivent aussi utiliser la science et la technologie pour surmonter les défis majeurs du développement. Il s'agit entre autres de la sécurité alimentaire, de l'énergie, de la pauvreté, de l'éducation, de la formation, de l'emploi et j'en passe. Afin de relever ces défis, il est nécessaire de mettre en place les conditions idoines pour permettre à la science et à la technologie de jouer pleinement leur rôle afin d'asseoir un développement harmonieux et durable. Le professeur Jouma Chabani a réaffirmé que le gouvernement du Burundi est totalement et résolument engagé à faire de la recherche scientifique et technologique en secteur clé dans la quête des solutions des filles qui nous interpellent dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement durable de l'agenda 2030. Mesdames, Messieurs, le gouvernement du Burundi est totalement mobilisé dans cet effort et s'est résolument engagé à faire de la recherche scientifique et technologique un secteur clé dans la quête des solutions aux défis qui nous interpellent dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement et maintenant des objectifs du développement durable de l'agenda 2030. Il a ajouté que l'Université du Burundi a compris l'engagement du gouvernement et qu'elle se lance quotidiennement à la promotion de la recherche scientifique et pour le développement. L'utilisation des connaissances scientifiques et technologiques pour impulser le secteur stratégique du développement du pays et la création d'emplois constitue ainsi une de ses préoccupations majeures d'après les cadres stratégiques de croissance et de lutte contre la pauvreté. Le premier et le deuxième cadre. Dans cette perspective, l'Université du Burundi a compris l'engagement du gouvernement et se lance quotidiennement à la promotion de la recherche scientifique, littéraire, artistique et l'innovation, sans oublier la participation active au développement social, économique et culturel du pays. Mesdames, Messieurs, l'avenir du Burundi tout entier est entre les mains de l'élite intellectuelle burundaise dont les chercheurs que nous sommes constituent le noyau. Il n'y a pas lieu de chercher des prétextes ou de bonnes raisons pour tarder à nous mettre au travail car rien ne pourra se faire et ne se fera sans notre mobilisation, notre énergie et notre volonté de réussir. Le cadre qui nous rassemble présentement est une affirmation avec force de cet engagement et je salue au nom du vice-recteur cette initiative de la Faculté des sciences qui a compris l'enjeu et la nécessité de mettre dans ses priorités l'instauration d'une culture scientifique et de diffusion du savoir visant à promouvoir la science et la connaissance dans la société. Ensemble, nous pouvons éveiller les consciences et tenter d'opposer les lumières de la science au ténèbre de l'ignorance. C'est ce message scientifique, culturel, mais aussi politique que nous voulons partager ensemble aujourd'hui. Un message sur l'importance de la science et de la créativité. Un message aussi pour notre jeunesse et studentique qui doit être soutenu par l'éducation, par l'accès à la richesse scientifique avec des laboratoires de qualité, des moyens d'investissement consistants pour trouver des réponses aux défis qui se dressent devant nous, notamment le réchauffement climatique, l'épuisement de ressources, la prévention des risques. Et nous le savons, la science détient de nombreuses réponses à ces défis. Dans cette perspective, cet atelier, ayant comme objectif global de renforcer les capacités en matière de recherche, des membres des centres de recherche de la Faculté des sciences, nourrit l'ambition réaliste qu'à la fin de la retraite, chaque participant devrait être capable de concevoir et formuler un projet de recherche, de gérer un projet de recherche, d'identifier un partenariat pour le financement et l'exécution des projets de recherche, d'accéder facilement à la documentation scientifique, de favoriser un travail en équipe pour plus de rentabilité et de valoriser les résultats issus de la recherche sous forme de publication, tout en ayant à l'esprit le transfert final de ces résultats vers la communauté. Nous sommes certains que vous allez y parvenir et nous vous encourageons à aller de la voie. Mesdames, Messieurs, Depuis des décennies, des résultats de recherche importants sont obtenus au Burundi, en particulier dans des domaines aussi variés que l'agriculture, l'agro-industrie, la santé humaine et animale, l'environnement, l'énergie, etc. Cependant, la recherche artificielle du Burundi en général souffre d'un cocktail de plusieurs facteurs liés notamment à l'insuffisance de la prise en compte par les programmes de recherche des besoins socio-économiques et industriels du pays, l'isolement des chercheurs, un défaut d'accès aux connaissances issues des résultats de recherche, la faiblesse des ressources financières allouées à la recherche scientifique et technologique, ainsi qu'à la valorisation de ces résultats, et l'absence de cadres institutionnels d'échange et de dialogue entre les différentes parties prenantes. Dans ces conditions, la recherche scientifique et l'exploitation des acquis de la richesse manquent des conditions minimales de production, de diffusion et de valorisation. Mesdames, Messieurs, la vocation de notre institution universitaire est précisément celle d'être le lieu où l'intelligence s'empare des questions vives où toutes les disciplines, toutes les sensibilités sont invitées à construire ensemble une réflexion patiente, sérieuse et responsable, susceptible de diriger la vie de la communauté. Ces questions vives, vous les avez posées de manière particulièrement aiguë dans le programme de ces trois journées de cette retraite. Le présent atelier constitue la première réflexion de ce genre à l'Université du Burundi depuis que notre université est entrée dans la réforme BMD, une réforme qui ne pourra réussir sans recherche scientifique de qualité. En effet, les cycles de master et de doctorat, qui sont déjà une réalité à l'Université du Burundi, se construisent sur la formation à la richesse par la richesse. Cet atelier réunit donc des scientifiques pour informer, s'informer, débattre et échanger sur tous les aspects de la richesse et de l'innovation à travers des présentations, des activités de promotion et des activités de promotion de la culture scientifique. Ils cherchent à opérer un changement des attitudes et susciter l'engagement de chacun à travailler en synergie pour rehausser le niveau de publication des chercheurs tant en qualité qu'en quantité et contribuer au transfert des connaissances vers la société. Mesdames, Messieurs, avec les idées qui seront partagées dans ces assises, nous devons trouver ensemble le meilleur moyen d'avancer sur le terrain de la richesse. Dans un processus qui sera contrôlé et mesuré à l'aune des buts et des objectifs du plan stratégique de l'Université du Burundi en général et des plans d'action de l'Université du Burundi en particulier, chacun est appelé à jouer pleinement son rôle. Ce qui est sûr, nous avons le potentiel de promouvoir que nous sommes bel et bien capables de mettre notre sagesse et notre savoir au service du développement de ceux qui en ont le plus besoin. Dans son mot d'accueil, le doyé de la Faculté des Sciences, le Dr David Inahimahana, tout en remerciant les participants qui avaient accepté l'invitation à ses activités de réflexion sur la recherche scientifique, notamment les enseignants-chercheurs, les doctorants, les représentants des centres de recherche attachés à d'autres facultés et instituts comme la Fabie, l'IEP, l'IPA et les personnes ressources invitées pour les expératifs en matière de formulation des projets de recherche. À signaler que ces travaux constituent un cadre d'accompagnement qui rendra davantage opérationnel la nouvelle structure de recherche, ce qui demande la contribution de chacun à travers les équipes, les laboratoires, les centres de recherche dont les responsables, dont des gens en place, attirent ajoutés. La plupart d'entre nous étions dans ces enceintes au mois de juillet 2017, il y a presque d'année. Nous y étions aussi à la fin de l'année 2016, ceci constitue donc en troisième ronde dans les enceintes des bâtiments du grand séminaire Jean-Paul II ici à Nouvelle-Ga. Décidément, certains pourraient penser avec raison que la Faculté des sciences de l'Université du Gurundi entretient des relations particulières avec notre institution haute. Donc, une précision s'interpelle, je sois. Nous cherchons un lieu où nous nous rassemblons, loin de nos bureaux, loin de nos familles, à la recherche de la fraîcheur, est un endroit estimé idéal pour mieux réfléchir sur des sujets jugés prioritaires par la Faculté des sciences à travers ces structures. Et voilà qu'aujourd'hui, il est question de la recherche après deux retraites sur les offres de formation où la qualité des enseignements était l'enjeu majeur. Comme je le disais à l'ouverture de la retraite précédente sur l'élaboration des offres de formation de master et celle sur l'évaluation des offres de formation de baccalauréat, notre noble métier d'enseigner a une portée lointaine. Les futures générations sont en jeu et, comme nous le savons, nous sommes évalués au jour au jour pas seulement par la hiérarchie mais aussi par nos étudiants et les autres partenaires dont les parents de nos étudiants. La conséquence est que l'avenir de notre université, de notre faculté ou institut, de notre département est en jeu. L'ère du monopole de l'Université du Burundi sur l'enseignement supérieur est révolue et la compétition s'est invitée et on doit adopter un comportement conséquent dans nos prestations quotidiennes. L'enseignant-chercheur ne peut plus se limiter à transmettre des connaissances souvent compilées à partir des ouvrages et des publications d'ailleurs. Nous sommes aussi appelés à faire la recherche et à rendre des services à la communauté. Nous devons nous mettre à l'évidence qu'on n'échappera pas indéfiniment à la réalisation effective de la triple mission en l'occurrence enseigner, mener la recherche et publier ainsi que rendre des services à la communauté. Aujourd'hui, où nous évoluons dans des espèces communes d'enseignement comme l'Ist Africa Community ou l'OQAMES, les choix pour nous ajuster ne sont plus larges et notre prise de conscience s'interpelle. La recherche doit alimenter l'enseignement et la recherche doit trouver des solutions aux défis qui rentrent dans notre société. La faculté des sciences a compris ces enjeux et c'est la raison de l'organisation de cette retraite consacrée exclusivement à la recherche. Monsieur le directeur de l'école doctoral représentant Madame le vice-lecteur, chers collègues, Mesdames et Messieurs, cette retraite est organisée près d'une année après le lancement de l'école doctorale et deux semaines après l'ouverture des masters à l'Université du Burundi en général et en particulier dans trois des cinq départements qui comptent la faculté des sciences. Nous espérons que les deux départements restants seront aussi ouverts au master à la prochaine opportunité. Avec les masters, les travaux de mémoire vont reprendre. L'école doctorale est basée essentiellement sur la recherche et les enseignants chercheurs que nous sommes constituent la clé de la réussite de ces nouveaux paliers d'enseignement, en l'occurrence, les masters et le doctorat. Pour parvenir à réussir, les défis actuels liés à la recherche doivent être analysés et remédiés dans un processus qu'on est appelé à entamer rapidement. Certes, les solutions ne seront pas spontanées, mais l'engagement ne doit pas attendre. La nouvelle structure de recherche mise en place à la fin de l'année dernière est une étape qui nécessite un accompagnement. Au niveau de la faculté des sciences, les présentes assises constituent un cadre d'accompagnement qui pourra participer à rendre davantage opérationnel cette structure. D'autres mesures sont à prendre dans les cadres appropriés et à divers échelons de notre université. En ce qui nous concerne, nous nous engageons dans les limites de nos possibilités à rendre opérationnelle la nouvelle structure de recherche. Cela demande la contribution de chacun à travers les équipes de recherche, les laboratoires et les centres de recherche. Les responsables de ces structures sont déjà en place et chacun est appelé à les appuyer dans leurs fonctions qui se veulent être essentiellement de coordination. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, comme la Faculté des sciences a la chance d'avoir en son sein diverses expertises et prévoit de les exploiter durant cette retraite, au-delà de notre faculté, la Fabie appuiera par un apport d'autres personnes et ressources additionnelles. nous reconnaissons déjà les apports des collègues ayant participé dans l'organisation de cette retraite. Si nous en sommes aux cérémonies d'ouverture, sachez que beaucoup d'efforts ont été déjà mis en contribution et d'autres sont encore à déployer. que chacun trouve dans ses mots mon sentiment de reconnaissance et d'encouragement. Que nos invités des autres centres de recherche provenant de diverses facultés et instituts de l'Université du Gouroubi s'épanouissent durant cette retraite. Comme je le disais, les retraites depuis trois années, c'est le lot quotidien annuel de mes collègues à la Faculté des sciences pour, nous espérons, aller en de mes meilleurs dans la réalisation de notre mission. Que les collègues des centres de recherche attachés à la Faculté des sciences puissent dans ces assises une fructueuse opportunité de lancer la recherche sur de nouvelles bases afin de mieux exercer notre triple mission. Appelé cette session d'ouverture, les participants à cet atelier ont suivi avec intérêt les communications structurées autour du thème central et retenu à savoir renforcement des capacités en matière de la recherche. Cette communication des experts choisies pour les contenus des compétences ont fait objet des présentations suivantes. La première communication a été présentée par le professeur Vestine Nankarouti Mahana dans sa présentation et l'a parlé de la création des centres de recherche surtout en 1996. L'autre communication était du professeur Jouma Chabani. Il a présenté sur l'autre sujet lié à la conception et formulation d'un projet de recherche un projet de recherche doit répondre au développement durable d'un pays et avoir des objectifs à souligner. En notre communication était du docteur David de Nankarouti Mahana qui parle de la recherche en équipe. Dans sa présentation exhorte les participants de faire des recherches en synergie pour partager les tâches et les responsabilités. ensuite, le professeur Jean-Di Moubandi dans sa communication parle des directives financières d'un projet de recherche la formulation d'un projet et ses trois dimensions. Et en fait, on a poursuivi par la présentation du docteur Joseph Biggiri Mahana liée au transfert des résultats de recherche vers la communauté à communiquer qu'il faut savoir à qui on va transférer un message ce qu'il voulait entendre et s'adapter en fait que son bénéficier soit content de ses recherches. Ces riche présentation ont été caractérisées aussi par des débats et discussions. En plus de ces communications et débats, des travaux en groupe ont été organisés pour la communication des recommandations. Les enseignants chercheurs qui avaient participé à cet atelier sont satisfaits. Premièrement, le professeur Ninina Azoué Ansira, vice-doye de la Dolipéia, dit avoir gagné beaucoup de choses indispensables et elle est rassur que cet atelier va changer l'habitude de travailler en solo pour travailler en équipe. Cet atelier m'a été vraiment aimative. J'ai assisté à toutes les présentations qui étaient organisées pendant ces trois jours. Je dois dégager les atouts que j'ai pu bénéficier de cet atelier. J'ai assisté à une présentation relative à la conception et à la formulation d'un projet de recherche. Le conférencier nous a précisé les 16 éléments indispensables pour concevoir et formuler correctement, valablement un projet de recherche. Comme exercice, il nous a demandé de faire cet exercice de conception et de validation d'un projet de recherche dans nos laboratoires respectifs. fait. Vraiment, cet exercice nous a été très utile. On a appris à travailler ensemble et on était autour de 10 dans notre laboratoire de recherche en maths et physique et il y avait trois autres laboratoires donc au relatif et aux autres centres de recherche. Moi, vraiment, j'ai remarqué que travailler en solo, habituellement, je travaillais en solo pour faire mes publications, mes articles mais j'ai remarqué que j'ai gagné beaucoup pendant cet exercice de conception et de fondation dans le projet de recherche parce que il y avait donc nos domaines de recherche n'étaient pas les mêmes donc on a dû échanger, on a dû se compléter. C'est pourquoi je vais parler du témoin de la deuxième présentation qui m'a vraiment épatée c'est la présentation relative au travail en équipe qui met en avant l'aspect de métidisciplinarité et de la complémentarité. Donc j'ai remarqué que pendant cet exercice de conception et de formulation dans le projet de recherche on a mis en avant cet aspect de multidisciplinarité et de complémentarité des membres de chaque laboratoire. Donc on a réalisé cet exercice donc on a trouvé le titre de notre projet de recherche rapidement on a précisé le contexte la problématique on a précisé rapidement ça a été rapide déjà on a travaillé beaucoup on a précisé les activités à faire dans ce projet de recherche et on a respecté les 16 éléments qui sont indispensables pour bien concevoir un projet de recherche. Merci beaucoup. Que pensez-vous à la communauté scientifique au Bourgondi dont vous êtes mauvres sur base de cet atelier ? Moi je fais partie de la communauté scientifique du Bourgondi donc je remarque que vraiment nous sommes en arrière par rapport aux autres communautés scientifiques des autres pays parce que justement cet atelier va peut-être changer nos habitudes parce qu'on n'a pas on a l'habitude de travailler en solo on n'a pas l'habitude de travailler en équipe je crois qu'après cet atelier on va faire comme les autres chercheurs des autres pays on va travailler en multidisciplinaire donc en équipe en synergie et on va privilégier désormais l'aspect de multidisciplinarité et de complémentarité comme ça on pourra vraiment être de vrais chercheurs on va pouvoir produire beaucoup d'articles par rapport à avant cet atelier René Simbizi du département de physique à la faculté des sciences et doctorant à l'école doctorale salue positivement l'organisation de cet atelier d'abord nous avons vu comment faire des projets de recherche nous avons vu comment si le projet comment soumettre le projet au bailleur et si le projet est accepté on a vu aussi comment gérer le projet et pour le moment on était en train de parler comment transférer les résultats de la recherche à la communauté et donc nous avons appris beaucoup de choses autant plus que comme doctorat on n'était pas beaucoup activer à faire on n'était pas activer à faire des projets et ça m'a été c'est une opportunité pour moi parce que j'ai vu comment faire un projet un projet qui peut être accepté par les bailleurs et donc c'est beaucoup très important pour nous particulièrement pour moi qui suis docteur ok merci et que pensez-vous à la communauté scientifique que vous demandez dans vos enthémas pour expliquer cette base de cet atelier que vous garantissez petit à petit en fait c'est de la simple chose la recherche ici à l'université du Burundi il y en a mais vous avez vu aussi on essaie de voir les publications par individu on a vu que plus de personnes donc il n'y a pas beaucoup de publications et peut-être c'est un problème aussi de ne pas pouvoir faire un projet qui est acceptable et je pense que avec cet atelier ça va changer beaucoup de choses et comme j'ai tiré beaucoup d'avantages dans cet atelier je pense que la communauté scientifique à l'université du Burundi va aussi bénéficier de beaucoup de choses et je pense que la science la recherche va progresser suite à cet atelier suite à les formations au biais aux connaissances que nous tirons de cet atelier les organisateurs de cet atelier apprécient positivement les résultats de cet atelier car les objectifs ont été atteints c'est la part du docteur Naïman David cet atelier a été préparé et en préparant cet atelier on s'est fixé des objectifs et nous voici à la fin l'étranger le d'atelier dans les enseignes du Grand Sémé de l'Université de l'Université un milieu calme qui permet de mieux réfléchir sur la problématique de la recherche qui rend des centres de recherche l'impacté des sciences sur l'envolée recherche dans la nouvelle structure depuis déjà une année et les objectifs qu'on avait c'était d'abord d'analyser en manière sur l'objectif sur l'historique de la recherche en quantité des sciences identifié des défis qui se posaient et à partir de ces défis prendre des mesures pour mieux organiser l'avenir de la recherche à nos facultés et cela a été fait avec nos collègues et nous espérons que la structure de recherche qui est actuellement mise en place à l'Université de Gouroumbie pourra mieux fonctionner à l'avenir en exploitant les résultats qui ont été atteints au niveau de cette année c'est notamment une formation en recherche et de financement une formation en formulation et en conception de projets et une formation sur la publication des résultats de recherche ainsi que une formation sur le travail des résultats de la recherche vers la communauté j'estime que tous ces volets ont été couverts et que les centres de recherche de la faculté de sciences vont mieux fonctionner avec des horizons meilleurs on s'est rappelé que la recherche est patiente et effectivement nous devons patienter pour avoir des résultats mais nous devons rester fermes pour travailler et pour atteindre les résultats donc avec la prostitution de la recherche avec une technique sur la recherche qui sera mise en place dans le pays j'estime que non seulement le facteur des sciences mais tous les collègues de la communauté scientifique devraient s'insérer dans la nouvelle dynamique pour pouvoir répondre aux défis qui se posent au niveau de notre société en apportant leur contribution en tant que chercheurs après l'atelier les participants se sont rendus à la faculté d'agronomie et de bioingénierie dans une visite d'Israël les résultats de recherche c'est au campus d'Océégué toujours à Giteg Sous-titrage ST' 501